Bonjour, moi ça fait 30 ans que je travaille dans le milieu des ERP, j'ai travaillé pour un éditeur, j'ai travaillé ensuite comme chef de projet et été ici pour des PME industrielles sur Rennes et cela fait 6 ans maintenant que je suis consultant indépendant. Donc j'accompagne essentiellement des PME industrielles sur la constitution de leur cahier de charge, le choix de la solution ERP bien sûr pour choisir dans les nombreux produits qui existent sur le marché et ensuite sur tout le projet je les accompagne sur la mise en œuvre, sur la conduite de projet et sur les choix stratégiques de l'entreprise par rapport à la mise en place de leurs solutions de gestion. Et bien les nomenclatures c'est la recette de fabrication du produit. Donc vous avez la gamme qui va décrire les différentes étapes de la fabrication et la nomenclature c'est les ingrédients qui rentrent dans la fabrication du produit. Cette recette elle est essentiellement créée par le bureau d'étude en règle générale et elle peut être soit liée à l'affaire, donc à la fabrication d'une machine plutôt spéciale, soit destinée vraiment à la production avec une recette de fabrication beaucoup plus précise et beaucoup plus standardisée. Il y a deux types différents de nomenclatures. On distingue deux types principaux. D'abord la nomenclature de bureau d'étude qui est celle qui va être issue de la construction par en général des dessinateurs ou des formulateurs dans d'autres domaines. Et ensuite la nomenclature de production, ça peut être la même, on peut avoir la même qui va aller de l'un à l'autre, mais elle est en général un peu différente puisque c'est pas parce qu'on va concevoir un produit d'une façon qu'il va être fabriqué de la même façon. Donc c'est vraiment la liste structurée des éléments qu'on va constituer dans la nomenclature, de quels éléments on a besoin pour fabriquer et à quel moment dans la structure du produit on en a besoin. Donc il faut savoir fabriquer les bons sous-ensembles intermédiaires qu'on va ensuite petit à petit ajouter pour fabriquer notre produit fini. Le rôle de la nomenclature, enfin le principal rôle, c'est de générer les besoins pour pouvoir acheter les bons produits au bon moment de la fabrication. Alors, le risque c'est vraiment de la perte de temps et de la perte d'organisation. On l'a dit, la nomenclature permet d'avoir les besoins et donc les achats de produits au bon moment. Elle permet aussi d'organiser la production puisque c'est cette nomenclature qui va décrire comment les produits arrivent à quel moment dans la production. Donc si la nomenclature n'est pas bien structurée, pas bien découpée, pas bien organisée, les produits n'arriveront pas au bon moment, pas au bon endroit et la fabrication ne sera pas correctement organisée par rapport aux besoins. Alors, on peut partir par exemple sur de l'automobile où on va avoir des pièces, besoin de pièces et c'est aujourd'hui quelque chose qui a beaucoup standardisé d'ailleurs le milieu de l'automobile en disant on fait fabriquer des éléments sous-ensembles. Donc on va faire fabriquer un moteur, ce moteur va avoir sa propre nomenclature. Ensuite on va faire fabriquer les châssis ailleurs, d'autres pièces ailleurs et sur la ligne de fabrication on vient ajouter ces différents éléments de nomenclature. Donc on va avoir une nomenclature moteur qui va être la même pour toutes les voitures qui vont utiliser le même moteur et ensuite des nomenclatures différentes en fonction du type de véhicule et au moment où on arrive sur la ligne de fabrication on vient ajouter les sous-ensembles qu'on a fabriqués séparés. Donc voilà on a aussi, on peut avoir la même chose en agroalimentaire, on va fabriquer des sous-ensembles produits, on va faire du pré-mix produits qu'on va stocker et qu'ensuite on va aller conditionner. Ce sont deux étapes différentes de nomenclature, un où je vais faire mon mélange et un où je vais venir ajouter mon conditionnement sur ce mélange. Alors, elles sont d'abord reliées sur le positionnement au bon moment des besoins. Donc il faut, pour que la partie logistique puisse préparer au bon moment les produits, il faut que l'on ait un découpage de nos nomenclatures qui correspondent à la préparation et à ce que l'on doit amener sur chaque poste de travail. Et en amont, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'acheter les produits pour qu'ils soient bien arrivés au bon moment. Donc ça, c'est le critère principal et l'intérêt principal de ces nomenclatures. Et puis ensuite, on l'a dit tout à l'heure, en termes d'organisation d'atelier, il faut qu'on soit capable de dire qu'il y a différentes étapes. Et bien, à ces différentes étapes, à ces différents postes de travail, j'ai les bons sous-ensembles qui arrivent, qui se construisent au fur et à mesure et qui arrivent aux différentes étapes. Donc le lien avec la fabrication est bien sûr essentiel. Alors, on a deux cas principaux d'alternatives de nomenclature. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le MakerBuy en mécanique. C'est-à-dire le fait qu'à un moment de la fabrication, on doit statuer entre je fabrique en interne, parce que j'ai des commandes numériques, j'ai des découpes laser, donc je vais découper en interne mes pièces. Mais je suis en surcharge, je suis en panne et je choisis de sous-traiter cette partie à l'extérieur. Donc je vais avoir deux alternatives de fabrication. Une alternative, je fabrique en interne et une alternative, je sous-traite mon produit. Ça, c'est le premier cas assez classique. Le deuxième cas, ce sont les alternatives de processus où, par exemple, dans certains, dans la chimie où je vais fabriquer, je vais pouvoir fabriquer des lots de 500 kilos ou des lots de 5 tonnes. Eh bien, je n'utiliserai pas les mêmes produits, je n'utiliserai pas les mêmes mélanges. Sur les petits volumes, je serai obligé de faire du prémix dans un cas que je ne serai pas obligé de faire dans l'autre. Donc, je vais avoir plusieurs types de nomenclatures pour un même produit en fonction du type de processus que je vais choisir derrière industriellement. Alors, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de moyenne du nombre de niveaux puisque quand je fabrique une voiture ou quand je fabrique un briquet, forcément, le nombre de niveaux de fabrication ne sont pas les mêmes. L'important, c'est quelle est la capacité de l'entreprise de gérer ces éléments de sous-ensemble ? Ce n'est pas, il faut deux niveaux, cinq niveaux, dix niveaux. Il n'y a pas de lien entre les niveaux et la nomenclature, c'est vraiment la structure du produit qui va nous guider. Alors, le niveau de détail va dépendre de la capacité pour l'entreprise de suivre ses stocks et ses différents sous-ensemble. À chaque fois que je vais créer un niveau de détail supplémentaire, ça veut dire que je vais créer un sous-produit supplémentaire, donc je vais avoir un EF supplémentaire et je vais avoir un point de stock supplémentaire. Tout ça va venir s'ajouter dans la gestion de mon entreprise. Donc, il faut avoir un niveau de détail suffisant pour être capable de suivre la production, mais suffisamment aussi gros pour que je n'ai pas des points d'arrêt à chaque machine. Donc, c'est vraiment la capacité de l'entreprise de dire je suis capable de gérer mon flux ou je veux à tel endroit dire ce sous-ensemble-là, je veux à un moment être en capacité d'en faire plus que ce que j'ai besoin pour ce que je fabrique. Et donc là, je veux faire une autre nomenclature et je vais m'arrêter. Donc, c'est vraiment le process qui va aider et la capacité de l'entreprise de gérer les stocks intermédiaires de sous-ensemble. Le rapport, il est à deux niveaux différents. Il y a un premier niveau, c'est les outils de jet qui se sont aujourd'hui généralisés dans tous les URP et qui se sont simplifiés sur tous les URP, qui vont nous permettre de raccorder à des éléments de l'URP, les articles, les nomenclatures, des pièces. Donc, ça peut être des process, ça peut être bien sûr des images, des photos ou des plans des pièces et d'importer ça au cœur de l'URP et de l'exploiter ensuite quand je vais passer une commande d'achat, quand je vais passer un appel d'offre, que mon plan suivre ou quand je vais, enfin je vais pouvoir illustrer mes documents internes avec ces éléments de jet que je vais intégrer dans mon ERP. Et le deuxième niveau, c'est bien sûr l'interface entre les outils de conception, le CAO en règle général et le ERP en faisant des imports de nomenclatures pour numériser vraiment ce processus et automatiser ce processus. Alors, aujourd'hui, à peu près toutes les CAO vont permettre de générer des éléments de nomenclatures, grosso modo, sur le même format. Et tous les ERP sont en capacité aujourd'hui d'absorber ces nomenclatures automatiquement. Donc, voilà. Alors après, il faut qu'il y ait une codification qui sont communes, il faut accepter des règles de travail communes entre les deux outils. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Ce sont des mécaniques qui sont bien huilées aujourd'hui dans le domaine. Il faut bien faire attention à qui a la source de la donnée. La source de la donnée, en général, c'est le bureau d'études qui la génère. Donc, il faut voir après qui s'occupe de la codification. Est-ce que c'est le BE ou est-ce que c'est les achats et le ERP. Voilà. Il y a des choix à faire de stratégie au niveau de l'entreprise. Mais globalement, ce sont des choses qui se passent plutôt bien. Oui. Alors, il y a deux cas. Il y a le cas de la reprise de données. Donc, je suis en train de migrer d'un ERP vers un autre ERP. Et là, je fais une extraction de mes nomenclatures de mon ancienne ERP pour les importer dans le nouvel ERP. Donc là, il faut bien sûr que les codifications correspondent entre les deux. Mais comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où les formats sont... Enfin, les données que l'on a besoin au niveau de la nomenclature sont toujours à peu près les mêmes. Une phase, un code article, une quantité. Voilà. Donc, en résumé, c'est toujours à peu près la même chose. La reprise de données de ces éléments, si la codification n'évolue pas, est relativement simple. Après, sur les imports réguliers, elle n'est intéressante que dans certains secteurs particuliers. C'est-à-dire, par exemple, comme la fabrication mécanique, la fabrication de machines. Là où je veux avoir des concepteurs en CAO qui vont construire régulièrement des nouvelles nomenclatures et des nouvelles choses. Ça s'applique rarement dans la fabrication en série classique où les nomenclatures évoluent peu. On va faire une conception produit et à ce moment-là, on a plutôt tendance à la ressaisir manuellement plutôt que de l'importer régulièrement. Mais aujourd'hui, cette importation issue de la CAO, du PDM, du PLM, selon les cas, on s'adapte en fonction des solutions du client. L'idée étant que plus la donnée est structurée, plus les liens sont simples. Donc, plutôt PDM, PLM que directement CAO. Ça dépend un peu de l'entreprise. Mais ces imports-là, les ERP sont capables de les faire régulièrement, soit par fichier plat, c'est encore beaucoup par fichier plat, soit par API ou import ponctuel. Alors, rattacher, j'en parlais tout à l'heure avec la chaîne, c'est possible, c'est pertinent et c'est utile. C'est possible grâce aux jets d'intégrés qui sont maintenant standards sur tous les ERP modernes. Ils ont tous des solutions jets d'intégrés. C'est pertinent parce que ça va permettre d'illustrer graphiquement tous les documents sortants. Quand j'envoie un devis à un client ou que j'envoie une commande à un fond de serre, je vais pouvoir mettre le plan, je vais pouvoir mettre la photo, je vais pouvoir mettre des liens pour augmenter les informations et améliorer l'information et la pertinence de l'information que j'ai dans les documents que j'aimais vers l'extérieur. Mais aussi beaucoup en interne, tout au long du process de fabrication, quand je vais sortir mes fiches suiveuses ou quand je vais sortir mes listes de prélèvements, je vais pouvoir ajouter des photos, des plans, des liens vers des documents numériques. Et surtout si je travaille via des interfaces web pour que dans l'atelier les gens puissent travailler, je vais pouvoir ajouter tout ça et enrichir mon atelier avec toutes ces informations que j'ajoute dans mon ERP et qui viennent souvent du CAO et qui accompagnent souvent la nomenclature. Donc oui, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Il y a plein de cas particuliers, on va en citer les trois principaux qu'on rencontre le plus couramment. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le MakerBuy qui permet de substituer des étapes de sous-traitance dans un process de fabrication. Donc dans les activités de mécanique, il faut que le ERP choisi soit capable de faire ses substitutions de façon assez fluide, assez limpide pour ne pas perdre de temps sur ses manipulations. Le deuxième grand classique qu'on retrouve essentiellement en électronique et dans les médecins auto-électroniques, ce sont les substitutions. Alors les substitutions d'articles, c'est-à-dire que j'ai une résistance de type A, je suis capable de la substituer dans certains cas par la résistance qui vient du fournisseur B et ainsi de suite. Et ça, dans mon calcul des besoins, dans mon stock, dans mes achats, dans ma préparation de fabrication. Donc la possibilité de faire ces substitutions simplement et rapidement dans le milieu de l'électronique est quelque chose d'important. Troisième cas également très répandu, alors là plus dans l'agroalimentaire, c'est la génération de petits produits. Donc j'ai un canard à l'entrée de ligne et ce canard va me sortir du filet, du magret, du pâté, peu importe. Mais donc avec un seul produit, je génère plusieurs produits finis. Donc là c'est plutôt une spécificité de fonctionnement autour de l'agroalimentaire. Donc voilà, ça ce sont les trois grands cas particuliers de nomenclature. Il y en a d'autres, mais ce sont ceux-là qu'on rencontre le plus régulièrement. Alors aujourd'hui, les ERP industriels savent tous structurer de la nomenclature en multi-niveaux. Et ça fait très longtemps qu'ils savent le faire. Donc c'est depuis très longtemps plus un débat dans les ERP industriels, je dis bien. Par contre, effectivement, il reste le problème du découpage entre ma nomenclature du bureau d'études, la convertir en nomenclature de fabrication. Quelle est la granularité que je souhaite mettre quand je m'arrête, quand je commence ? Ça, ça reste toujours un débat dans la mise en place d'un projet ERP. C'est là où on accompagne les entreprises en tant que consultant pour bien choisir ce niveau et bien structurer ces nomenclatures. Après, il est très important de mettre en place aujourd'hui dans les nouveaux systèmes des importations de nomenclatures et avec l'importation, l'enrichissement de ces nomenclatures avec les plans, bien sûr, mais aussi avec les photos, avec tous ces éléments-là, les notices techniques, les documents qualité, les CCPU, bref, tous les documents qui vont permettre derrière, dans le processus industriel, d'améliorer l'information poussée à l'opérateur et la qualité du produit final. Donc ça, ce sont des choses qui sont maintenant dans les ERP modernes et qui permettent vraiment une amélioration du processus dans l'entreprise. La nomenclature va conditionner le flux achat et va conditionner le flux industriel. Dans le flux industriel, il y a également la partie gamme opératoire qui va rentrer en jeu, mais la partie nomenclature est également importante au niveau du flux industriel. Et dans une PME industrielle, dans une entreprise industrielle, la nomenclature est vraiment capitale, enfin, la bonne nomenclature est capitale pour avoir une bonne structuration du flux de fabrication. Donc, oui, c'est effectivement une colonne vertébrale essentielle. Arnaud Lauch, merci beaucoup pour cette première partie d'intervention. On continue avec des questions qui ont été posées pendant cette première partie de live. La première question d'un certain Freud. « Bonjour, moi j'établis mon coût de revient pièce par pièce et je m'en sors plutôt bien. Pourquoi est-ce que je changerai ? » Alors, la mise en place de la nomenclature dans une petite gestion comme un ERP a plein d'intérêt. D'abord, ça permet d'avoir des calculs automatisés, multiniveaux des prix de revient, surtout dans un contexte où on va devoir traiter des quantités économiques, des temps de réglage, des temps de calage, des pertes, ce genre de choses. Ça va permettre d'avoir tous ces calculs de façon automatisée, de pouvoir avoir des simulations de prix en fonction des quantités à produire ou à vendre. Et puis en plus, derrière, ça va vous permettre de vous appuyer sur ces nomenclatures pour faire vos préparations, pour gérer vos stocks et pour gérer vos productions. Donc, plein d'avantages à numériser ces informations. Alors, deuxième question. « Je vois mieux l'intérêt des nomenclatures. » Voilà, c'est une bonne chose. « Merci. Si on peut donc approfondir les explications, pouvez-vous nous donner des conseils pour Novice ? Quel logiciel est le meilleur pour en construire ? Y a-t-il de bonnes pratiques à adopter ou des choses à éviter, justement ? » Alors, pour les logiciels, il faut choisir un logiciel. Normalement, si c'est un ERP, un ERP doit permettre de créer des nomenclatures. Alors, plus l'ERP est à l'orientation industrielle, comme c'est le cas d'Altior, plus l'outil pour construire les nomenclatures va être poussé et s'en d'utilisation, en règle générale. Mais voilà, un ERP, par essence, doit savoir gérer des nomenclatures pour pouvoir, ne serait-ce que s'appeler l'ERP. Alors, les bonnes pratiques, je le disais pendant la séance précédente, vraiment, l'idée, c'est de rester pragmatique dans la création et de faire quelque chose qui correspond à votre process industriel. C'est ça l'important. Donc, si vous avez un process continu, eh bien, vous allez avoir deux niveaux de nomenclature. Si vous avez un process discontinu avec des éléments de stockage, vous allez avoir des sous-nomenclatures. L'idée, c'est vraiment de coller à votre process, ça doit répondre à votre process industriel. Il n'y a que ça comme règle, c'est le process. Des choses à éviter, eh bien, il faut éviter de multiplier les sous-niveaux, les sous-sous-niveaux de nomenclature. Ça devient très, très vite ingérable en fonction de la taille de l'entreprise. Pouvez-vous revenir sur la partie combien de niveaux de nomenclature faut-il en fonction de ce que l'on produit et comment savoir que c'est le bon nombre de nomenclatures ? C'est une question de Yanis. Alors, il n'y a pas de bon nombre de nomenclatures. Il n'y a pas de bon nombre de niveaux, surtout sur les nomenclatures. L'idée, ce que je disais, c'est de coller à la fabrication. Donc, c'est de ne créer un niveau de nomenclature que si on a une étape de sous-traitance qui va sortir ou qu'on va pouvoir soit faire en interne, soit faire en externe ou alors quand il y a un point de stockage. Ce sous-ensemble-là, je le fais si j'en ai besoin de 10 pour fabriquer une de mes pièces. Mais de temps en temps, je vais le fabriquer par 20, par 50 ou par 100 pour rationaliser ma production. Donc, voilà. C'est ça qui va définir les sous-niveaux et les étapes. Donc, il n'y a pas de règle. Il ne faut simplement pas faire trop complexe pour pouvoir le suivre dans l'atelier. Autre question. Je vois que c'est Altior, logiciel ERP de gestion d'entreprise à vocation industrielle qui sponsorise ce webinaire. Qu'est-ce qu'a Altior à voir avec les nomenclatures ? Est-ce que leur ERP permet-il d'en générer ? Et si oui, est-ce un logiciel pertinent ? Alors oui, Altior sait faire des nomenclatures. Il sait faire des nomenclatures multi-niveaux. Il sait proposer cet outil comme tous les ERP. Altior a l'avantage d'être une interface extrêmement moderne et une interface extrêmement simple d'utilisation qui le rend assez souple d'usage. Donc, c'est une bonne solution pour répondre à vos problématiques de nomenclature. J'ai entendu dire qu'il y avait des nomenclatures différentes pour la PROD, les méthodes ou le SAV. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, en fait, ces trois nomenclatures répondent à des besoins différents. La nomenclature d'étude, c'est celle qui vient de la CAO. En général, elle a énormément de niveau et elle est structurée en vue de la conception mécanique de la pièce. Ce n'est en général pas adapté à la production parce qu'on ne va pas produire de cette manière-là parce que si on fait de la machine spéciale, on va plutôt tout ramener sur un niveau. Si on fait de la récurrence, on va structurer différemment la chose. Donc, la nomenclature qui va servir à la production, qui sort du bureau des méthodes, ça va être une nomenclature en général beaucoup plus réduite en termes de niveau et structurée comme on va produire. La nomenclature SAV, c'est plutôt une alternative de cette nomenclature. Donc, on a dit tout à l'heure pendant le live qu'on pouvait avoir plusieurs alternatives d'une même nomenclature. C'est le cas de la nomenclature SAV. On va dire, lorsque c'est un SAV, on ne prend pas la nomenclature de Prod. On va prendre telle ou telle nomenclature de SAV et on va avoir sur un même article à fabriquer, possiblement une nomenclature d'étude. C'est rare qu'on la conserve. En général, elle reste plutôt au niveau du devis ou uniquement de la transition. La nomenclature de méthodes qui sert à la production et des nomenclatures alternatives de SAV, par exemple. Arnaud Loche, c'est la fin de ces questions-réponses. Merci beaucoup. Merci de votre participation à ce live d'Altior. Très bonne journée à vous. C'était avec plaisir. Bonne journée. Tcha rein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501